Bonjour à tous, alors donc dans cette vidéo qui est la quatrième dans la série pour les débutants complets nous allons aborder pas vraiment de nouvelles techniques mais on va mettre ensemble plusieurs choses et on va parler de certains principes importants dans Fusion 360 dont on n'a pas encore parlé et le premier de ces principes, enfin principe c'est peut-être un grand mot parce que si on n'en a pas parlé jusqu'à présent c'est parce qu'on n'en avait pas besoin, tout simplement, puisqu'on a fait des objets simples et qu'on avait ici dans notre arborescence pratiquement un seul objet maintenant, et c'est pas un hasard, j'ai fait exprès, on va faire un objet toujours assez simple mais, enfin, on va faire un objet toujours assez simple mais qui va avoir deux composants et ce que je veux faire c'est la différence entre composants, component en anglais et dans Fusion et les volumes ou les formes qui sont bodies dans Fusion alors, on va déjà commencer par donner un nom à ce qu'on est en train de faire ce que l'on, oui, ce que l'on démarre et là il n'a pas été sauvé donc ça va lui donner un nom on va le sauver sous le nom de alors, tournevis je ne sais pas si le A est nécessaire embout quarter inch bon, ça je n'y peux rien, c'est plus ou moins un standard vous verrez que, enfin, si vous connaissez, si vous avez ce genre d'outil ils sont à peu près tous avec un embout quarter inch mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas en millimètre alors, dans on va tout de suite commencer par créer donc, tournevis à embout c'est le nom alors, je vois qu'il n'y a pas d'espace shoot allez je ne peux pas le changer là properties tournevis à embout quarter inch voilà donc ça, c'est le nom de l'ensemble donc maintenant, ce que je veux je vais faire un nouveau composant qu'on va appeler tournevis donc, si on veut c'est ce qui va tenir les embouts alors, pour démarrer comme à peu près tout le temps dans Fusion 360 on va faire un sketch en vue de côté voilà, je l'ai mis comme ça et dans alors, on va donc importer insérer un canvas qui va être une image qui va nous servir de base de départ alors, la face elle est sélectionnée sur cette face là on va sélectionner on va sélectionner l'image qui est dans ici et c'est ça voilà alors, comme précédemment on ne s'occupe pas de l'échelle maintenant on le laisse par défaut enfin, là où il se met on va venir lui donner une dimension en venant donc dans canvas et vous voyez que là comme j'ai créé un composant qui s'appelle tournevis le canvas ou les canvas il y en avait plusieurs viennent se mettre à l'intérieur du composant tournevis pour l'instant il n'a pas de volume il n'y a pas de corps il n'y a rien du tout on est en train de créer mais du fait que le petit radio bouton le petit point noir c'est coché la différence si j'ai le total c'est coché ici et si j'active le tournevis c'est ça qui est coché donc puisque ça c'était coché quand j'ai importé mon canvas c'est venu se mettre à l'intérieur de ce composant donc on peut dire que le composant c'est on va dire c'est comme si c'était un fichier c'est un sous-fichier qui va contenir toutes les opérations qu'on fait sur ce composant spécifique donc ce que je veux ici c'est calibrate alors pardon j'aurais peut-être dû je devrais zoomer un peu parce que sinon j'ai du mal à calibrer alors la vue n'est pas exactement exactement une vue de côté mais on va dire que c'est que c'est pas mal on n'est pas là c'est surtout d'apprendre à se servir plutôt que de faire quelque chose d'absolument parfaitement précis donc on va aller mettre ça par ici non si on a la longueur maximum oui j'aurais pas dû faire comme ça donc on reprend on fait calibrate on va prendre un point comme ceci pour faire comme si on était perpendiculaire et un point qu'on va mettre un tout petit peu derrière ici pour la même raison et la longueur de cet objet c'est 57 mm donc on met 57 et pouf on a notre objet à la bonne dimension voilà donc maintenant je reviens sur mon sketch edit sketch bon alors pardon alors petite erreur de ma part j'ai inséré le canvas après le sketch donc là je le vois pas donc ce qu'il faut que je fasse dans l'historique c'est que je vais aller déplacer le canvas avant le sketch il veut pas si c'est bon et donc maintenant si je me mets alors le canvas on va le mettre dans l'état actuel des choses on va le mettre à 100% d'opacité parce que il est tout seul et on s'en fiche si on voit travers ou pas on va revenir sur notre sketch et faire un edit sketch et là on voit donc notre objet par transparence alors le point d'origine du sketch alors là pour le coup il est pas très visible parce que je suis en opacité maximale il est ici alors je vais aller dire des goûts et des couleurs on pourra le mettre un peu où on veut mais on va en fait venir le mettre comme origine ici donc je vais légèrement diminuer l'opacité pour que mon point central soit un peu plus visible voilà et là je peux déplacer et donc je veux faire en sorte je vais déplacer le canvas de façon à ce que le point d'origine vienne grosso modo par le diamètre ici que ça me serve à peu près de point de référence voilà donc on va dire ok bien alors cette forme euh que on va pas forcément respecter exactement exactement d'ailleurs mais qui va nous servir de base euh la meilleure façon de la faire me semble-t-il pour l'instant je ne parle que du manche ça c'est pas on le fera après euh la partie donc femelle dans laquelle viennent se mettre l'embout euh mais pour l'instant on va s'occuper uniquement du manche donc une forme de ce type là euh bah je dirais que le mieux ça va sûrement être d'aller faire un spleen à part que on va faire une ligne alors là ouais si on va venir se faire une ligne verticale qui va passer par notre point d'origine alors le point d'origine voilà et la ligne je veux juste qu'elle soit verticale pour l'instant la longueur ne m'intéresse pas et je vais venir faire une deuxième ligne à partir de ce point ici et je vais faire que cette ligne soit une ligne de construction puisque ça va être l'axe qui va me servir par la suite donc pour le reste alors on pourrait euh ouais on va quand même aller faire une ligne par là derrière qui peut être un petit peu derrière et qui va venir grosso modo comme ceci voilà et pour le reste donc on va tâcher de faire alors là mon ouais si je vais le faire comme ça on va se faire un spline qu'on va faire démarrer par ici qui va venir à peu près comme ceci comme ceci comme ceci et ici et on valide alors on va zoomer un peu plus on se met right on va rendre notre canvas un peu plus transparent pour mieux voir le ce qu'on est en train de faire donc on va le rendre carrément pas mal transparent de façon à ce que le sketch les lignes du sketch ressortent mieux et on va commencer à venir jouer avec notre spline enfin jouer c'est une façon de parler alors cette ligne là voilà cette ligne ici plutôt comme ça alors là il vient se coller sur un point et c'est pas ce que je veux voilà c'est mieux ouais comme ça c'est pas mal alors comme ça on le relève un peu par là ici ça nous donne plus comme ça et plus en arrière voilà ça on va encore le rapprocher comme ça encore un poil voilà là on n'est pas trop trop mal qu'est-ce que ouais on peut faire ça ici ici voilà ici on est où là ici on est où par là ouais ouais alors là ça va peut-être pas le faire comme on veut ouais alors on va essayer je suis pas sûr ça me donne un bon résultat mais on va essayer de faire en sorte que ça et ça ça soit tangent ouais c'est pas mal c'est pas trop mal alors voilà hop ok bon on est pas mal on est pas mal alors ici alors là il est un peu tordu parce que je suis pas sûr que si là j'essaye une tangente ouais comme ça c'est pas trop trop mal bon ça ça fait une légère bruce il me semble oh qu'est-ce que ça donne là ouais c'est pas c'est pas trop trop mal puisque là on a ces zones de couleurs on va venir se faire une ligne donc ici comme ça et une ligne alors pardon on ferme euh non on ferme pas on va venir refermer ici comme ça on aura une surface on prend ça on vient ici et on se prend une ligne qui va venir comme ceci voilà escape alors euh ok alors on va faire T pour trim on va trimmer cette partie ici et on va essayer mais à mon avis ça va pas être jojo d'aller faire une tangente entre ça et ça hein c'est moins mal que je pensais alors on va descendre un peu ce point s'il veut bien on peut le descendre un poil voilà et ça reste une tangente et ben c'est pas mal donc là enfin je pense que si vous avez vu enfin vous avez déjà vu des vidéos précédentes donc vous savez euh ce que c'est que de faire une révolution donc c'est ce qu'on va faire là simplement on a trois surfaces à sélectionner on fait on sélectionne ces surfaces et on va venir faire Create Revolve donc les trois profils sélectionnés l'axe ben c'est autour de la ligne qu'on a tracé mais c'est la même chose que l'axe là donc autour de cette ligne euh et on obtient un nouveau corps nouvelle forme nouveau volume appelez ça comme vous voudrez et c'est bien ce qu'on veut voilà donc maintenant on va pouvoir aller cacher ce canevas on en a plus besoin et on a notre forme qui est pas trop trop mal euh ça c'est un peu j'ai pourtant bien mis une tangente là ça me paraît un peu dur là revenons voir sur ce sketch alors pardon ça c'est le canevas sketch edit ah il me dit qu'il y a une tangente mais moi je vois pas de tangente là il y a une tangente là si je l'enlève et que je mets tangente entre ça et ça voilà c'est plus ce que je pense voilà c'est mieux on a moins cette ligne enfin on a pas un rond trop trop marqué euh il est marqué mais on a pas besoin de faire de filet pour le reste de la forme c'est pas mal donc euh et bien et bien voilà on a une forme qui est pas trop mal et pour qu'on voit un peu ce qu'on fait on va venir lui dire que alors euh comme apparence on va venir lui dire que euh euh user je sais que voilà rubeur rubeur soft voilà voilà ça donne un peu une texture alors euh bon on peut on va dire que alors ça apparence on va dire que c'est du plastique opaque rouge et on va faire pareil ici voilà bon alors en fait je triche un peu puisqu'il faudrait définir les surfaces il faudrait couper l'objet pour faire des surfaces de couleurs différentes mais bon on va garder ça comme ça donc maintenant ce qu'il nous faut euh par rapport à donc notre objet de départ alors euh si je fais revenir le canevas grosso modo euh alors sachant qu'on n'est pas exact mais on va faire inspect ah ouais à part qu'il ne va pas vouloir me le faire ça ça fait combien de long ça euh je n'ai pas de ligne pour mesurer donc on va faire edit sketch on va venir mettre euh ben on peut mettre une ligne on va juste mettre un point pour mesurer on n'a pas d'un plus que ça on va mettre un point par là alors il a bougé là c'est pas ce que je voulais ctrl z pour revenir en arrière donc mon point je le voudrais ouais par ici voilà et on mesure entre ça et ça et il me dit 9 mm ok donc on va venir faire un manchon alors combien ça fait ça de 12 point 5 12 30 bon on pourrait bien mettre 12 alors il nous faut un manchon de 12 et de j'ai dit quoi 9 mm 9 mm close stop sketch donc là il me faut faire un un cylindre sur cette face on place le point central on lui dit 12 euh non 12 alors vous remarquez que là je suis allé dans create et que j'ai choisi cylindre mais euh il me fait automatiquement un sketch je reviens en arrière pour remontrer je suis allé dans create j'ai sélectionné de créer un cylindre euh il me demande de sélectionner une face je sélectionne donc la face avant de mon manchon de tournevis je place le point central euh au point d'origine je lui dis 12 mm et évidemment il arrête pas de bouger et je valide 12 et ce que je veux c'est pas un cut mais c'est join donc que ça joigne l'objet euh précédent et que ça euh voilà et donc que ça fasse on a dit euh 9 mm donc là c'est en négatif il veut moins 9 voilà avec ça correspond pas mal puisque là ça cache mon comment dire le le canva de départ qu'on peut cacher maintenant euh donc voilà euh alors pour que ça corresponde un peu on va lui dire que l'apparence alors l'apparence ça va être les faces euh et la face ça va être du métal stainless steel stainless steel cast euh non stainless steel satan voilà ça c'est pas mal alors il faut pas que il faut que je vois voilà ça et ça voilà close ok et donc euh à l'intérieur de ce cylindre il me faut une partie femelle qui va donc recevoir les embouts euh d'une dimension de 1 quart d'inch plus on va mettre euh 0,25 mm pour pour avoir une petite tolérance alors cette fois-ci créer ça va pas le faire parce qu'il n'y a pas directement ce que je veux donc il faut que je revienne sur sketch que je crée un nouveau sketch sur cette face-ci et ce sketch ça va être uniquement un polygone euh polygone inscrit si je ne me trompe pas euh on va voir si c'est bien ça alors on sélectionne toujours ce point central on lui dit qu'on veut alors 6 c'est ce qu'on veut hein c'est c'est hexadécimal euh qu'est-ce que je raconte euh c'est euh ouais bon enfin bref euh comment on dit c'est hexagone je sais pas euh et donc ce qu'on veut alors là la distance c'est l'aide de la pointe à la pointe alors c'est pas ce que je veux donc ce que je veux c'est un polygone circonscrit puisque je veux que la distance soit entre les faces plates voilà c'est ce que je veux et donc là ma distance je sais que c'est un quart d'inch alors comment je fais je tape un quart ah pas 4 quarts ça c'est des gâteaux un ah mais un quart ah mais il sait pas un non 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 ça va pas un quart et le 1 ils m'ont fait quoi alors j'en veux bien 6 et ma dimension c'est un alors on va on va valider ça et on va aller mettre on va faire une distance voilà donc ma dimension c'est 1 divisé par 4 inch je crois que c'est in alors une fois un espace plus 0 0 0 0 25 non 0 5 ça fait un dixième ouais millimètre alors qu'est-ce qui va pas alors déjà un quart d'inch 1 1 inch divisé par 4 voilà alors alors qu'est-ce qui se passe là ah mais non mais non mais non mais non pardon 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 c'est moi qui suis à côté de mes pompes ça c'est un rayon et en fait ce que je lui donne c'est la valeur pour un diamètre donc il faut que je recommence alors ce que je voudrais bien si je mets 1 quart inch il accepte ou il n'accepte pas non il accepte 1 inch divisé par 4 divisé par 2 donc je pourrais mettre divisé par 8 ça me fait un rayon voilà et donc ça on reprend ma dimension plus alors je vais peut-être mettre une parenthèse il ne va peut-être pas être content sinon plus 0.05 0.05 millimètre voilà voilà donc ça c'est ma partie femelle pour recevoir mon embout et on va venir dernière opération ici faire un extrude dans ce sens là de moins soyons pas avare allons-y pour de bon voilà alors donc voilà mon embout mon pardon pas mon embout mon tournevis qui est prêt donc à recevoir des embouts on va cacher les sketchs c'est pas nécessaire et donc ce tournevis est un ensemble complet c'est à dire que c'est un composant pour Fusion 360 qui donc a tous les éléments nécessaires à ce composant à l'intérieur il y a les bodies il n'y en a qu'un mais il y a aussi le canvas et les sketchs qui ont servi à faire ce composant si je voulais enfin bon c'est donc un composant et maintenant il nous faut un deuxième composant donc on va dans new component c'est à dire qu'on reclique sur la racine si on peut dire de notre arborescence et on a donc cliqué nouveau composant donc là on a composant 2 1 voilà donc on va lui donner un nom et là ça va être embout 6 mm voilà alors ouais ça sera l'occasion de montrer plusieurs choses je vais faire exprès de créer cet embout sur un plan complètement différent donc on va venir faire un nouveau sketch ouais on va venir créer un nouveau sketch ici sur le dessus et cette fois-ci on va être loin de l'origine on le met carrément à part on est dans le même dessin mais je fais exprès de faire quelque chose de complètement à côté donc create sketch alors sur cette face sur la vue de dessus top et donc on va démarrer par faire une barre qui va donc être à base d'un polygone alors même chose que tout à l'heure circonscrit qu'on place ici et donc il va avoir la même dimension sauf qu'on ne va pas rajouter la petite tolérance ça va donc être 1 divisé par 4 alors là si je mets des parenthèses que tout à l'heure 1 quart inch non il n'est pas d'accord donc 1 inch divisé par 4 divisé par 2 ok et ça je l'extrude sur 90 mm voilà donc alors je vais peut-être vous montrer une photo pour qu'on vous voit bien ce dont on parle je vais juste la montrer je ne veux pas m'en servir comme Canva alors attendez que je trouve cette photo tout 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 alors 2 secondes voilà donc voilà le genre d'embout de tournevis que l'on est en train de modéliser donc on a ce qu'on vient de faire c'est à dire qu'on a une base hexagonale à six côtés oui oui tout à l'heure j'ai confondu hexagonale et hexadécimale hexagonale c'est bien ça avec un petit creux ici pour que ça clipse enfin ça dépend sur quels outils on les met en général c'est les embouts magnétiques mais il y a aussi des petites perceuses manuelles ou des tournevis électriques qui se qui se sert enfin oui des petites perceuses tournevis qui utilisent le même genre d'embout et là on a la partie de notre tournevis qui est une partie plate et là par exemple il fait 3 mm donc 3 mm c'est la largeur de la partie plate et donc aussi le diamètre de cette partie ici voilà donc on repart on remet ça de côté voilà donc euh quelle est la alors surtout quand on débute je pense c'est pas forcément évident de voir comment faire ce genre de choses alors on va mettre comme ça euh et surtout comment faire pour les sketchs ou placer des sketchs et comment quelles sont les opérations qu'il faut faire etc etc alors euh j'allais dire la la c'est pas une règle mais la la ligne de conduite si je peux dire c'est à dire que le fil directeur c'est d'imaginer que ça c'est une pièce de métal ou de bois mais a priori de métal et quelles sont les opérations que vous feriez sur cette barre hexagonale euh pour obtenir la forme euh que je viens de montrer en photo euh ben il y a des chances que je vais remontrer la photo ça sera plus simple voilà il y a des chances que euh cette partie ici donc où il y a ce creux qui est fait pour que certains systèmes clips euh ben vous fassiez ça en autour hein en passant ça autour euh il y a des chances que cette partie ici cylindrique euh si on ne compte pas du tout le tournevis euh ben c'est pareil que vous fassiez ça autour pour obtenir un cylindre extrait de cette partie euh hexagonale de cette barre hexagonale euh et ensuite euh eh bien avec une alors ça je ne sais pas si ça se ferait autour mais plutôt avec une fraiseuse ou avec un une une ponceuse euh ben vous enleviez la partie de métal des deux côtés pour obtenir une barre plate donc grosso modo ben c'est ce qu'on va faire avec fusion alors euh la première chose que je vais faire c'est de me créer un plan médian euh sur lequel je vais venir faire mes sketch donc euh si je vais dans construct on a midplane donc plan médian donc midplane ben il faut sélectionner deux faces en voilà une en voilà deux et j'ai un plan médian ici un plan donc qui passe par le milieu alors je vais donc venir faire un sketch sur ce plan médian sur ce sketch donc je sais qu'il passe par le milieu je vais venir projeter sur ce sketch donc la touche P je vais projeter des éléments de géométrie dont j'ai besoin euh là les éléments de géométrie dont j'ai besoin ben a priori je vais prendre le corps complet et j'aurai ce que je veux peut-être un peu trop mais j'aurai ce que je veux voilà alors maintenant alors on va venir cacher euh ce volume et ben ah bah c'est le tournevis je suis idiot je suis pas là où il faut moi ici ça c'est on le voit pas pour l'instant c'est pas grave donc ce que je veux cacher c'est ce volume je n'ai besoin que de mon croquis pour l'instant donc alors on se met bien en vue de côté quoi que le plan est pas ouais d'accord euh voilà alors ce que je veux c'est d'avoir mes dimensions j'ai besoin besoin de mesurer donc cet embout ici pour voir que le milieu du creux est un neuf millimètres de l'extrémité et qu'il fait alors là où c'est ouvert le plus il fait six millimètres d'ouverture et 4,80 diamètres alors 4,80 diamètres 6 millimètres d'ouverture et il est à 9 millimètres de l'extrémité alors on va faire comme si c'était autour mais c'est quand même beaucoup plus pratique donc 4,80 de diamètre au centre alors déjà 9 millimètres du bord alors on va prendre on va se faire une ligne donc en fait au lieu d'une ligne on va venir positionner un point un point sur une ligne qui va passer par notre référence et qui va nous servir vous allez voir par la suite d'axe donc voilà on va lui faire lui dire que c'est x parce que c'est une ligne de construction donc on sélectionne on va positionner un point quelque part par ici voilà celui là j'en ai pas besoin je sais pas ce que c'est je le supprime je peux pas supprimer ça attends si je le sélectionne non c'est pas ce que je veux ce que je veux c'est ça bon il veut pas donc je veux le positionner donc ce point ici doit être à 9 mm voilà escape et je veux que on ait 4,8 de diamètre au centre donc ça va faire 2,4 pour le rayon donc on va aller faire une ligne ici perpendiculaire qu'on arrête et on va lui dire d 2,4 voilà et maintenant je veux créer un arc de cercle qui va passer par ce point alors sketch quelle est la meilleure façon de faire euh est-ce que j'ai ma largeur on va faire on va faire un cercle en deux points donc un point serait là et l'autre point serait par là voilà alors ce que je veux c'est cette distance ici euh je mesure ça sur euh ce que j'ai là je crois que c'est aussi 9 non je sais plus je vais vérifier plutôt que de faire ça de tête donc ici j'ai 5 mm donc il faut que ça alors D entre euh je vais mettre des points alors point 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 entre là et là donc la distance entre ce point là et ce point là 4 mm il faut que je déplace le centre sur cette ligne je peux pas pourquoi je pourrais pas voilà oh mais voilà en hauteur c'est bon et là on est bon donc on va maintenant utiliser les contraintes pour lui dire que le centre du cercle ah mais c'est que c'est une distance ça c'est pas une ligne ah ouais ma ligne je l'ai arrêtée ici pardon alors ma ligne ça c'est une dimension alors ça va être moins ça va moins prêter à confusion si je mets ma distance vers le bas voilà je vais faire L qui continue depuis ici par là on l'arrête on lui fait X construction et donc maintenant je veux que ce point du centre du cercle et cette ligne soient coïncidents donc ça ça marche que ce point et le point de cette ligne soient coïncidents ça ça marche aussi mais mon cercle est toujours bleu donc il y a toujours le risque que ça aille se promener donc eh bien je vais indiquer le diamètre du cercle 0,442 et si je mets 0 et si je mets 4.5 il y a ça qui bouge donc je veux que on ait coïncidence entre ça et ça mais du coup il m'a fait bouger cette ligne là ou pas eh ouais donc je veux que ça soit coïncident entre cette ligne et ce point et là il n'est pas d'accord alors qu'est-ce qu'il y a qui est rouge encore qui est bleu je veux dire il n'y a plus rien qui est bleu alors je vais virer cette dimension ça ça doit pouvoir se bouger oui ou non alors alors il faut que je vire les coïncidences alors ça on la fixe d'abord en disant que cette ligne est coïncidente avec ce point là il est d'accord maintenant je veux que ce point soit coïncident avec cette ligne là il n'est pas d'accord alors est-ce que cette fois-ci je peux lui dire que ça c'est coïncident avec ça alors a priori c'est bon mais j'ai encore l'impression qu'il m'a fait bouger ma ligne ça va pas ça ça c'est coïncident avec ça là on est d'accord ah il y a deux points là c'est ça que je comprenais pas alors ce que je veux c'est que ce ah bah il l'a fait tout seul comme un grand là attends 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 ctrl z escape coïncident mais le point il est pas là où il devrait être alors on va faire autrement on va faire distance là à ici 9 0 et maintenant je veux que ça soit coïncident avec ça voilà voilà là c'est bon et ouais il me manque juste alors est-ce que ça c'est attends on va virer ça les points là ils sont plus nécessaires a priori la seule chose qui me manque normalement c'est le rayon du cercle voilà voilà et maintenant je peux trimer ce dont je n'ai pas besoin c'est à dire ça et ça oh euh oui ça c'est la dimension pardon ça c'est uniquement ça alors est-ce que ouais mais ouais c'est bon allez là comme ça c'est clair et j'ai ce que je veux bien c'est à dire la partie euh donc pour clipser l'embout sur certains outils qui clipsent euh pour revenir euh à voir ce que l'on est en train de faire euh une petite seconde voilà voilà hein donc ce que le là ce qu'on vient de faire c'est cette partie cette partie ici maintenant on va faire le cylindre qu'on extrait ou qu'on qu'on tourne depuis avec un tour de cette barre hexagonale mais on va faire en sorte qu'il ait 6 mm de diamètre et il aura la moitié c'est à dire 45 mm de long alors on part de l'autre côté voilà on prend on fait une ligne qui donc va partir du début ici sur 45 mm on va refaire une ligne ici on va faire simplement un rectangle qui définit ici euh on repart ici et on repart ici et là on a une surface fermée on a du mal à voir mais ça définit une surface bien maintenant ce qu'on veut c'est que ça fasse on a dit 6 mm au total donc a priori 3 mm de rayon donc on va refaire une ligne qui va être à 3 mm de notre ligne de référence alors pour l'instant la dimension exacte du jeu là c'est pas 90 degrés c'est ce qui me va plutôt bien et ici on va revenir comme ça alors je voudrais connaître cet angle 115 euh 100 on va mettre 120 100 alors attends si je veux que ça soit oui c'est pas mal 120 ma dimension entre ça et ça donc on a dit qu'on voulait que ça soit 3 mm et cette dimension là je vais la sortir pardon je veux la sortir pour pas qu'on se mélange voilà et donc là j'ai une surface voilà donc on a dit qu'on faisait comme si on passait autour donc ça implique qu'il y a des chances qu'on va utiliser Revolve donc je vais pendant que je suis dans le sketch je vais sélectionner mes surfaces dont j'ai besoin voilà je vais dire alors c'est pas extrude que je veux c'est create revolve alors vous avez vu je crois que je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente mais je le redis le fait de faire une opération comme ça j'ai été cliquer dans le menu créer pour trouver revolve ça stoppe le sketch je peux faire mon opération parce que je suis pas allé cliquer stop sketch fusion le fait pour vous si on peut dire et ce que je vais vouloir comme opération c'est pas un nouveau body c'est cut mais pour qu'il puisse couper le body il faut qu'il soit visible donc voilà alors l'axe c'est cette ligne-ci ok donc là on a bien ce qui correspond à la photo c'est à dire notre creux ici et notre cylindre ici maintenant il reste la partie qui est pas tout à fait plate mais légèrement incurvée pour notre tournevis alors on va retourner dans le sketch on va venir alors on va cacher encore une fois le body on va venir mettre une ligne alors l'épaisseur de la lame je je qu'est-ce que ça donne sur un tournevis là c'est un peu gros 6 millimètres c'est pas tout fin tout fin ça me donne une lame de on va dire 1 millimètre 5 donc 1 millimètre 5 ça va me donner de part et d'autre 0.75 donc on va revenir faire alors non cette fois-ci c'est pas une ligne qu'on veut c'est un arc de cercle donc on va faire un arc par 3 points donc un point sera ici ici mais qu'est-ce qu'il a là mais il reste coincé non sketch arc 3 points arc je veux un point mais il a trop froid là ou quoi ? ah on y arrive qui serait par là un deuxième point qui serait par là et quelque chose comme ceci voilà donc ce que je veux ici c'est la distance entre ce point et ce point là et il me dit 0.69 0.75 voilà ça c'est alors attends parce qu'en fait on va être ouais si c'est pas mal on va même en rajouter un peu voilà comme ça comme ceci alors ce qu'il va vouloir pour que cette ligne soit fixée c'est que j'ai l'arc de cercle alors là il me donne un rayon voilà alors 24 on va mettre 25 de rayon voilà ah elle est toujours bleue zut alors D entre ce point ci et ce point ci et on va lui mettre 12 voilà cette fois ci c'est tout en noir donc là on a fini on peut revenir alors là il faut que je lui dise tac tac extrude alors cette fois ci on va lui dire cut symétrique alors la distance totale ça va être 6 mm euh profile plane qu'est-ce qui lui manque ah il n'y a pas de body pardon c'est ça qui lui manquait ok et c'est bien la forme que je voulais donc maintenant la seule chose qu'il me reste à faire c'est euh de alors je peux cacher le sketch les sketch c'est de faire que ça ça soit en miroir alors pardon les sketch euh 1 1 1 1 1 parce que là j'ai pas de plan dans ce sens là euh je suis sur une ligne alors créer mirror je pense qu'il faut un plan que je n'ai pas alors ça va être features la fonction c'est non pas le revolve ça s'est extrude ici et le plan miroir ça c'est pas un plan donc ça va pas donc 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 il faut que je le crée donc ce que je veux c'est de faire un plan à un angle la ligne c'est celle-ci et l'angle et bien ça va être 45 degrés alors euh moins 45 oula pourquoi 6 360 3 fois 6 donc c'est plutôt moins 30 voilà et là c'est bien comme on veut ok ça marche voilà donc j'ai ce plan donc maintenant je peux venir faire mon miroir alors c'est que je veux c'est une feature la feature que je veux c'est ça le plan miroir c'est ça et je dis ok et je peux aller cacher le plan miroir et les sketches et j'ai mon embout de tournevis tout va bien alors je vais en profiter pour montrer deux ou trois choses qui me sont venues un petit peu lorsque enfin en lisant dans le groupe fusion 360 puisque maintenant il y en a un oui et une chose qui ne m'est pas venue donc je profite et qui ne m'est pas venue par une discussion du groupe parce que jusqu'à présent enfin on en a parlé dans des vidéos précédentes mais c'était du il y a un certain temps je pense alors sur alors je vais remontrer une photo voilà alors assez souvent ces sortes d'embouts ils sont vendus il y a un ensemble complet enfin complet il y a un ensemble il y a plusieurs pièces de différentes dimensions là on a 6 5 4 3 2 je ne sais pas si ça fait un bon bref on n'est pas obligé de faire tout mais c'est juste pour montrer comment à partir d'un objet particulier décliner une série alors ici pour cet objet qui est donc notre embout 6 mm on a cette partie là qui ne change pas mais par contre on a le diamètre ici et éventuellement l'épaisseur de la lame qui va changer alors dans fusion on a ce qu'on appelle ce qui s'appelle des paramètres et on va créer des paramètres alors on va d'abord ajouter le diamètre du cylindre et donc l'unité c'est des millimètres et dans ce cas là il en fait expression 6 et il en fait 6 des millimètres et on a alors épaisseur de la lame on va rajouter pardon le diamètre du cylindre alors on va rajouter rayon bon on n'est pas obligé mais c'est pour montrer rayon cylindre c'est des millimètres et ça va être diamètre cylindre divisé par 2 c'est juste pour montrer que on n'est pas obligé toujours d'entrer des valeurs absolues ça peut être aussi le résultat d'un calcul d'une expression et on a fait en sorte que l'épaisseur de la lame est de 0,75 donc 2 épaisseurs de lame ça fait 1,50 et donc c'est un quart de rayon si on veut avoir un repère donc épaisseur lame ça va être rayon cylindre divisé par 4 pardon divisé par 4 0,75 alors c'est c'est demi épaisseur lame ben on peut faire épaisseur lame c'est rayon cylindre divisé par 2 faut pas se priver et on va en rajouter un qui va être demi je crois qu'il aime pas ça épaisseur lame est-ce que je peux mettre un séparateur comme ça oui donc demi épaisseur lame ça va être rayon cylindre non ça va être pardon épaisseur lame je vais faire un peu bête épaisseur lame ok donc là on a comment dire des paramètres qui sont tous liés les uns aux autres le seul à changer ben c'est ici 6 mm et tout le reste va changer alors c'est bien beau de mettre des paramètres mais encore faut-il qu'il serve à quelque chose alors on va revenir dans notre sketch qui est celui-ci on va lui dire edit sketch on va cacher notre body parce qu'on en a pas besoin et on va venir remplacer ici nos dimensions par des paramètres donc ça c'est rayon cylindre donc vous voyez qu'il le trouve il suffit que je le sélectionne oui c'est bien ça les 45 ils ne bougent pas les 12 a priori ils ne devraient pas avoir besoin de bouger et ici ce que je veux c'est demi épaisseur lame et vous voyez que les dimensions c'est la bonne dimension qui est affichée mais c'est précédé de fx et ça veut dire que c'est donc le résultat d'une formule une fonction on va dire donc là j'ai mon ça n'a strictement rien changé j'ai simplement utilisé des paramètres plutôt que d'avoir des dimensions en dur on va faire ok on va visualiser notre body strictement rien n'a changé parfait maintenant comment je fais si je veux utiliser ces paramètres pour avoir d'autres pour décliner un petit peu et avoir d'autres embouts alors la première chose que je vais faire puisque j'ai vu des questions à ce sujet là c'est que cet embout 6 mm qui est un composant je vais lui dire export pardon je vais nommer ça embout 4 mm et ça va aller dans le même dossier et là j'ai pas besoin de le sauver sur mon ordi je le sauve uniquement dans le cloud save maintenant je devrais je devrais pouvoir retrouver ici dans mes données alors est-ce que ouais c'est là alors c'est embout je sais pas s'il le met par ordre alphabétique embout 4 mm donc je l'ouvre voilà alors pour l'instant il y a 6 mm alors normalement est-ce qu'il m'a bien pris mes paramètres voilà donc maintenant je vais venir modifier ce paramètre pour dire 4 mm je fais ok et on voit tout de suite alors là il n'y a pas besoin d'aller comparer on voit tout de suite que comment dire ça a changé j'ai juste changé le paramètre je vais le refaire on va faire exprès de faire un truc qui va être un peu excessif mais comme ça il n'y aura pas de doute alors change paramètre on va mettre 1 mm alors c'est pas gros ok et pouf c'est fait d'accord donc là alors j'ai marqué embout 4 mm je vais le mettre en embout 4 mm quand même pardon c'est dans modifie change paramètres 4 mm ok voilà donc c'est fait je peux le sauver comme ça et si je veux on va faire un 3 mm donc on recommence on fait ici on va aller faire export embout 3 mm on va pas mettre de V1 on fait alors j'ai pas besoin de le sauver sur mon ordi on le sauve dans le cloud on fait save je vais l'ouvrir je viens changer le paramètre le seul paramètre ici je mets 3 mm alors si je le cache un peu sur le côté normalement quand je valide tac c'est instantané et vous voyez que tout s'est recalculé en fonction de ce que j'ai indiqué donc là j'ai un embout de 3 mm un embout de 4 mm et un embout de enfin l'ensemble complet avec un embout de 6 mm alors je vais venir sauver mes dessins ici et je reviens à mon truc d'origine alors j'ai donc mon manche ici et mon embout qui se promène ici je vais le laisser comme ça exprès pour montrer quelque chose enfin pour montrer deux choses à la fois alors on va venir importer donc dans ce dessin où j'ai un embout de 6 mm je vais venir importer l'embout de 3 mm et le mettre en place donc il suffit que je clique dessus je fais ensuite un clic droit à la souris j'ai le menu déroulant et je peux choisir alors j'ai open qui l'ouvre à côté il est déjà ouvert c'est pas la peine de le rouvrir et je peux l'insérer dans le projet courant donc c'est ce que je fais ça prend un certain temps mais il est là et il s'est mis exactement à la même position que l'embout précédent ce qui est assez logique puisque c'est de là que c'est extrait et que j'ai modifié les dimensions donc là je peux déplacer je peux faciliter un petit peu le positionnement comme ça et je vais venir le mettre en place alors celui-là je vais le cacher je vais venir le mettre en place alors ce que je veux sélectionner ce que je veux aligner pardon c'est cette surface-ci avec cette surface ici alors flip flip ça va pas alors on va dire ok quand même on va refaire à ligne entre cette fois-ci on va prendre cette surface-ci avec voilà ok donc là c'est aligné correctement alors il y a sûrement un petit creux on peut refaire un move move copy dans ce sens-là parce que j'ai vu que ça voilà c'est bon voilà donc là j'ai mon tournevis complet avec un embout qui n'est pas le même que celui qu'on avait fait qui s'est inséré enfin qu'on a inséré dans le manche convenablement et on a un tout complet en deux parties sachant que ça il est toujours à la même place et je ne l'ai pas bougé on va refermer ça alors pourquoi j'ai fait ça c'est parce que je vais vous montrer ce qui se passe si je viens modifier donc mon embout de 3 mm qui est ici séparé donc qui est toujours ici dans le dessin ici ici on voit qu'on a comme une chaîne et ça nous montre que donc l'embout que je vois ici c'est celui qui est séparé ici il y a un lien il n'appartient pas disons que cet embout ici n'appartient pas à ce dessin il appartient au dessin ici séparé donc maintenant qu'est-ce qui se passe si je fais une modification sur donc ce projet cet objet ici et la modification eh bien on va faire exprès de modifier un paramètre on va lui dire que la demi-épaisseur de la lame c'est pas vraiment une moitié d'épaisseur donc on va venir modifier le paramètre ici diviser par on va dire 1.5 au lieu de diviser par 2 par exemple ok donc là on voit que ma lame est un peu plus épaisse si je reviens dans le dessin alors il faut que je sauve cette modification donc là mon embout 3 mm V2 je sauve la modification je vais mettre ce que c'est comme modification voilà et donc c'est une version 2 maintenant ce n'est plus la version 1 il est en train de se sauver là c'est une version 3 je veux dire une fois la sauvegarde d'effectuer on a une version 3 donc si je reviens maintenant sur mon tournevis d'origine j'ai un warning un avertissement sur ce lien si je me pointe si je mets le pointeur de la souris dessus il me dit que le composant est pas à jour mettez à jour la dernière version en utilisant get latest donc obtenir la dernière dans l'environnement du modèle alors ça peut être ici ou ça peut être ici tout en haut il me dit qu'un composant n'est pas à jour cliquez ici pour mettre à jour toutes les références pas à jour ce qui veut dire que même si j'en avais 10 je n'ai qu'à cliquer qu'une seule fois donc je clique dessus et c'est fait j'ai ma modification ici qui est bien prise en compte et j'ai bien mon épaisseur de lame prise en compte donc voilà comment on peut avoir des composants séparés les rassembler dans un projet qui assemble les différents éléments et mettre à jour bon voilà c'est tout ce que je voulais montrer pour aujourd'hui mais ça fait déjà pas mal puisqu'on a parlé de créer un composant et je répète que les composants on va revenir sur le tournevis donc ça c'est un composant qui comprend toutes les opérations faites sur ce composant y compris les sketchs et que bon là il y a un seul body et le body c'est la forme c'est le volume on va dire mais le tournevis lui-même il est composé c'est un composant qui donc a un certain nombre de choses à l'intérieur ici si je clique dessus il est en lien je vois ce qui le compose mais je vois aussi que c'est grisé c'est à dire que là si je vais sur le body si je clique je n'ai pas la possibilité d'aller le modifier ou d'aller faire quoi que ce soit le sketch ici c'est exactement la même chose je ne peux pas venir modifier le sketch d'un composant qui est lié si je veux le modifier comme je l'ai fait tout à l'heure il faut que j'aille dans l'objet lui-même dans le composant lui-même je ne peux pas depuis le comment on va dire depuis la composition je ne peux pas aller modifier un des objets qui la composent sauf s'ils sont au même niveau comme là ici par exemple cet embout c'est clair que je peux le modifier si je voulais à part que le 6 mm je ne l'ai pas exporté mais qu'on a les paramètres si je voulais maintenant qu'il est exporté et que ça fonctionne rien ne m'empêche de venir le détruire ici c'est un embout 6 mm parce qu'à la limite je n'en ai plus besoin ici maintenant c'est bon je l'ai dupliqué en faisant un export je n'en ai plus besoin je vais le laisser comme ça caché c'était juste pour montrer et bon voilà c'est fait donc merci de votre attention j'espère que ça vous est utile je sais aussi que ça fait pas mal de choses dans une même leçon mais bon allez-y doucement revenez en arrière si c'est nécessaire faites vous même le même genre d'exercice ou exactement la même chose c'est comme vous voulez voilà abonnez-vous à la chaîne pour avoir les nouveautés qui ne vont pas manquer de sortir je vais tâcher alors on verra au fur et à mesure je ne vais pas m'engager trop fermement mais je veux tâcher de faire donc une vidéo dans cette série complet débutant toutes les semaines et qu'elle qu'elle soit publiée en début le vendredi après-midi je pense que c'est une bonne date avant le week-end ça laisse un peu du temps donc normalement attendez-vous à une prochaine vidéo complet débutant Fusion 360 le vendredi après-midi et pour le reste on verra elles sortiront sans doute moins régulièrement mais il devrait y avoir une ou éventuellement deux vidéos trucs et astuces entre temps merci de me soutenir en allant sur Patreon et en contribuant j'allais dire à mes efforts bon je fais tout ce que je peux pour que tout ça soit gratuit mais mais voilà quoi tout n'est pas gratuit et le temps entre autres est une denrée rare et j'en consacre beaucoup alors bon voilà dernière chose allez voir mon site web il y avait un autre truc que je pensais qu'il fallait ah bah oui bien sûr allez voir le groupe Facebook si vous n'y êtes pas encore le lien est dessous la vidéo dans la description qui est en dessous allez vous abonner au groupe Fusion 360 en français c'est utile il y a des questions il y a des réponses il y a enfin voilà les vidéos c'est bien mais il y a d'autres il y en a d'autres qui font des vidéos que vous pouvez aller voir après tout il peut y avoir des points de vue des façons d'aborder quelque chose qui peuvent être un peu différentes donc le groupe Facebook est de plus en plus vivant et je vous invite à vous y inscrire et participer voilà merci à bientôt salut